Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Pères et sœurs, le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Prenons d'abord leur point commun. Le sel et la lumière ont cette vertu particulière que d'être d'une très grande humilité, humble au sens franciscain, c'est-à-dire d'une banalité telle qu'elle est intégrée à notre quotidien. Le sel dans les aliments, personne n'y pense. La lumière dans une salle, personne ne la voit. C'est quand la soupe manque de sel qu'on s'étonne de son absence. Mais quand il est là et en bonne quantité, on n'y pense pas. De même la lumière, personne ne dit qui a allumé la lumière. Elle fait partie de l'évidence de notre quotidien. C'est lorsqu'elle est absente qu'une voix s'élève, mais qui donc a éteint la lumière ? Quand le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel et vous êtes la lumière », il nous dit « Vous êtes ce genre d'ingrédients essentiels à la qualité de la vie, mais dont personne ne se préoccupe, dont personne ne note la présence. Vous êtes ce genre de personnes qui ne comptent ou dont on ne s'aperçoit de la présence que lorsqu'ils sont absents. En fait, nous saurons si nous sommes de bons chrétiens, si, imaginons ce qu'à Dieu ne plaise, tous les chrétiens disparaissaient de la terre, alors une voix angoissée s'élèverait en disant « Mais où sont donc les chrétiens ? » Maintenant, prenons garde. Il y a le sel et il y a la lumière. N'allons pas déduire de la banalité de ces éléments, de leur humilité, que le Seigneur nous invite à un enfouissement tel que personne ne pourrait connaître les chrétiens. Le sel fait partie du plat, il est intégré dans le plat, il souligne les saveurs du plat, mais il ne fait partie d'aucun des aliments. Ainsi le Seigneur dit de nous dans l'évangile de saint Jean que nous sommes dans le monde, mais que nous n'appartenons pas au monde. Notre intégration ne peut pas être une confusion. Nous ne serons jamais à notre place dans le monde, car nous ne sommes pas du monde, mais du Christ. Et la lumière nous dit, et c'est le Seigneur qui développe cette image, elle doit être placée sur le lampadaire, en hauteur, bien visible. La capacité de cette lumière sur le lampadaire est de servir de repère et d'écarter les ténèbres, d'assurer une certaine sécurité. Il ne s'agit donc pas d'un enfouissement tel que personne ne sache jamais que des chrétiens sont là. Et il ne faudrait pas non plus s'enorgueillir en disant, « Je suis la lumière. » Nous participons de la lumière. Car si nous sommes le Seigneur et la lumière, la vraie lumière, c'est le Christ. La seule lumière, c'est le Christ. Il faut donc en déduire que le seul Seigneur, c'est le Christ. Et c'est à ce stade de la méditation que nous prenons conscience à quel point ces paroles de Jésus sont intégrées au discours des béatitudes, au serment sur la montagne, que nous avons proclamé la semaine dernière. Il faut être bien pauvre en esprit pour n'être plus rien d'autre que du sel. Il faut être bien pur de cœur pour n'être plus rien d'autre que la lumière. C'est-à-dire que l'éclat que nous produisons en tant que lumière ne vient pas de nous. Nous ne sommes lumière que dans la mesure où nous sommes incorporés à la lumière, à la vraie lumière, à la seule lumière. Et nous perdrions tout éclat en nous séparant de Lui. Et nous ne sommes celles qu'incorporées au sel qu'est le Christ. Nous perdrions notre teneur, car nous la tenons de Lui. Autrement dit, la première terre à saler, ou le premier monde à éclairer, c'est notre propre cœur, c'est notre propre vie. Faisons un dernier pas et remarquons que cette déclaration magnifique et poétique, « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière », fait immédiatement suite à la conclusion de la béatitude des persécutés. Autrement dit, si la lumière, si le vrai sel, c'est le Christ, ceux qui sont le sel et la lumière dans le monde sont ceux qui sont conformés au Christ et particulièrement en sa passion. C'est la béatitude des persécutés qui se déploie et qui s'explique dans cette double image du sel et de la lumière. Et on comprend aisément que toute vie, aussi dense, aussi remplie soit-elle, perd une saveur indispensable dès lors qu'elle n'a pas l'étendard de la croix comme axe central. Car nous le savons bien, tout ce que nous entreprenons ici-bas est menacé par la mort, par la perspective de la mort. Mais pour celui qui est initié au mystère de Pâques, la vie est libérée de cette angoisse qui inhibe, qui stérilise. Celui qui a fait sienne la sagesse de la croix peut être le sel de la terre, c'est-à-dire le témoin de l'espérance pascale au cœur d'un monde qui occulte la mort précisément parce qu'elle lui rappelle le caractère éphémère de la vie. Et c'est pourquoi on peut faire l'hypothèse que le sel vienne à s'affadir, c'est-à-dire qu'on abandonne la sagesse de la croix, que dans les persécutions ou devant les persécutions, on choisisse de prolonger sa vie ici-bas plutôt que de tout miser sur le royaume à venir, que devant les exigences de l'Évangile, on choisisse la compromission avec les modes de vie de l'esprit du monde plutôt qu'avec la charte de vie des béatitudes. Alors un disciple qui ferait ce choix perdrait sa saveur, c'est-à-dire il ne servirait plus à rien. C'est sans doute la pire des choses qui puisse t'arriver. Le sel affadit, c'est le chrétien attiédit. Seigneur Jésus, donne-nous la force d'âme de rester attaché à toi. Garde-nous avec toi sur la montagne où tu as donné ce magnifique serment des béatitudes, afin que de là-haut nous contribuions à éclairer le monde. Seigneur Jésus, donne-nous de descendre en terre comme toi, comme la croix plantée à même la terre, afin que par nos vies nous puissions témoigner de la sagesse de la croix, afin qu'à toute chose nous puissions annoncer que tu es la lumière du monde. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !